Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les transformations réversibles d'un gaz parfait. Transformation réversible d'un gaz parfait. Voilà. Donc la première transformation c'est une transformation isochore. Isocore, ça veut dire le volume est constant. Alors pour chaque transformation, nous allons calculer W qui est le travail et Q qui est la quantité de chaleur. Dans ce cas-là, par définition, le W, delta W, c'est moins P intégrale PDV. Alors la transformation est réversible et par conséquent ici, le P extérieur qu'on a sur la définition de W égale à P. Et d'autre part, pour volume constant, delta Q égale CVDT plus LDV. À volume constant et CV constante, on a le DV qui est zéro. Et par conséquent, le delta Q égale CVDT. Et donc, Q isochore égale CVT final moins T initial. Alors donc, pour une transformation isochore, le travail W égale à zéro et Q égale CVDT. Pour une transformation isobar, W isobar réversible, c'est moins TdV. La pression est constante, donc on la fait sortir de l'intégrale. Et par conséquent, dans l'intégrale de DV, de l'état initial à l'état final, c'est V final moins V initial. D'autre part, la quantité de chaleur delta Q, c'est CPDT plus HDP. À pression constante, CP est constant et DP égale à zéro. Par conséquent, delta Q, c'est CPDT. Et donc, on a utilisé cette formule parce que la transformation isobar et le DP va être annulé qui va nous faciliter le calcul de delta Q. Pour une transformation isotherme, on a par définition delta W, isotherme réversible, c'est moins PdV. Pour un gaz parfait, PV égale NRT. Et donc, notre but, c'est de faire sortir le P en fonction de V qui est NRT sur V. On a la température constante. Et par conséquent, si je remplace le P par NRT sur V, donc NRT est considéré comme une constante, ce qui nous reste, c'est NRT, l'intégrale dv sur V. Et l'intégrale de dv sur V, c'est log de V, de l'état initial à l'état final, qui nous fait moins NRT log V final sur V initial. Et donc, W isotherme réversible, c'est moins NRT log, P initial sur P final. Tout simplement, à partir de là, PV égale à NRT, ça veut dire que PV égale à une constante. PV égale à une constante. Et par conséquent, P1V1, ou la P final V final égale P initial V initial, qui nous fait V final sur V initial égale P initial sur P final. On passe au calcul de ΔTQ, qui est CVDT plus LDV, avec L, par définition, c'est TDP sur DT, à volume constant. Pour un gaz parfait, PV égale à NRT. Alors, ce que je fais, je dérive P par rapport à T. La fonction, c'est P et la variable, c'est T. Et donc, la dérivée de P par rapport à T, c'est NR sur V. Je reviens ici et je remplace. Ça me fait TNR sur V, qui est PV sur V, qui est P. Et par conséquent, le L égale à P, pour une transformation isotherme. Et donc, pour le calcul de DU, qui est l'énergie interne, par définition, ΔQ plus ΔW. Donc, ΔQ, il y a CVDT plus PDV. Et le ΔW, c'est moins PDV. Le PDV, il y a le PDV, ce qui nous reste, c'est CVDT. Attention, il y a des étudiants qui ont des confusions. Ce n'est pas dans tous les cas, DU égale CVDT. Attention, c'est pour la transformation isotherme. Et on a vu pourquoi. Et donc, l'intégrale de la dérivée totale de U, c'est ΔU. CVΔT. Et comme la transformation est isotherme, donc le ΔU égale à zéro, et par conséquent, Q égale à moins W. Parce que ΔU, c'est Q plus W. Et donc, Q. Alors, tout à l'heure, on a trouvé le W, c'est moins NRT log PI sur P final, ou V final sur V initial. Donc, le Q, c'est moins W, et par conséquent, ici, j'ai le Q qui est NRT log V final sur V initial. Pour le calcul, d'une autre façon, ΔQ isotherme réversible, c'est CVDT plus LDV. Alors, ce terme-là disparaît parce qu'on a une transformation isotherme, ce qui nous reste, c'est LDV. Le L a été calculé tout à l'heure, le L dans ce cas égale à P. Donc, c'est PDV. Pour un gaz parfait, c'est l'intégrale PDV et qui est moins W de isotherme. Ça veut dire, on refait la même chose comme on a fait avec W. Donc, chers étudiants, faites très attention. Les calculs de Q et de W sont faits en fonction des données. Pour la transformation adiabatique, là, il n'y a pas d'échange de chaleur. Q égale à zéro. Dans une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, donc, on a la relation PV à la puissance gamma égale à une constante. Gamma pour un gaz parfait égale à 1,4. Donc, ça, c'est les relations qui caractérisent une transformation adiabatique. Alors, donc, Q égale à zéro. Donc, ce n'est pas la peine de la revoir. Pour le calcul du travail d'UV adiabatique réversible, c'est moins P l'intégrale PDV. Et donc, moi, j'ai envie de calculer, par exemple, ou d'écrire V en fonction de P ou le sens inverse. Donc, ici, j'ai P. Donc, PV à la puissance gamma, dans le cas général, égale P zéro V zéro à la puissance gamma, parce que c'est une constante. Donc, tout ça, c'est une constante. Et par conséquent, le P égale P zéro V zéro à la puissance gamma sur V à la puissance gamma. Et V à la puissance gamma, il était au dénominateur. Quand il manque, il devient V à la puissance moins gamma. Donc, celui-là, on ne va pas intégrer parce que ça, c'est une quantité connue. Ce qu'on va intégrer, c'est V à la puissance moins gamma. Dans le cas général, l'intégrale de X à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, X à la puissance n plus 1. Et nous allons appliquer la même chose ici. Donc, P zéro V zéro, la puissance gamma, sort de l'intégrale parce que c'est une constante. C'est la pression et le volume à l'état initial. Et ici, j'ai l'intégrale de V à la puissance moins gamma, de l'état initial à l'état final. Voilà. Donc, ça, c'était pour W adiapathique réversible. Et donc, ici, j'ai arrangé un petit peu. Voilà. Et donc, ici, moins gamma plus 1. Donc, j'ai pris en considération ce moins-là. Il est devenu gamma moins 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Alors, la distribution, donc, j'aurai quoi ? Alors, j'aurai P final, V final, moins P initial, V initial sur gamma moins 1. Voilà. Voilà. Donc, delta Q adiapathique égale à 0. Et donc, delta U, c'est CV delta T qui est Q plus W. Et par conséquent, pour ce cas-là, le delta U égale à W. Le delta Q qui est égal à W. Et donc, ce n'était pas la même chose comme la transformation isotherme Q égale à 0. Donc, W égale CV delta T. Voilà. Donc, c'était le résumé des transformations réversibles pour un gaz parfait. مع السلام.